Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui une application qui est simple et légère, qui va nous permettre de traduire du texte en plus de 117 langues. Cette application s'appelle Crow Translate. Merci à C.G.Ball de la PCNXOS Magazine de la découverte. C'est un programme qui va utiliser les API de Google, de Yandex et de BIM, pour pouvoir faire la traduction et lire le texte sélectionné. On a la version 2.1.0, programmée en C++ et en QT. Là, nous avons deux screenshots. Un premier qui concerne le système Archinux avec l'environnement Bureau Plasma. Et le second concerne Windows 10 avec le thème Windows 8. On va trouver dans ce programme Crow Translate Traduction, et ça va parler de texte sélectionné dans toutes les applications qui ont le support de la sélection de texte. Il supporte 117 langues différentes, il y a aussi une faible consommation de mémoire. Vous aurez des raccourcis clavier personnalisables. Vous avez pas mal d'options lorsque vous allez utiliser ce programme en ligne de commande. Donc nous, on va plutôt l'utiliser avec la partie graphique. Et c'est disponible pour Linux et pour Windows. Et ici, on va voir les différents, on va dire, raccourcis clavier par défaut. Voilà. Et aussi, les différentes options si vous voulez aussi utiliser ce programme dans un terminal. Et après, vous avez les différentes dépendances pour Archinux et pour Debian. Donc concernant la PC-Inux OS, c'est disponible dans les dépôts à la version 2.1.0. Donc on va lancer le programme. Donc je suis sur un bureau maté. Donc soit ce sera dans la partie, on va dire, bureautique ou la partie Internet. Donc Co-Transit. Il a plutôt tendance à se cacher dans la part des tâches. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'espèce de plume noire. Et là, vous aurez la nouvelle fenêtre Co-Transit qui va apparaître. Je me mets en plein écran. Donc vous aurez deux cadres. Le premier à gauche, ce sera la source. C'est là que vous allez mettre le texte à traduire. Et de l'autre côté, vous aurez le texte traduit. Donc par défaut, c'est sur le mode automatique. Donc je vais mettre, par exemple, « Bonne soirée ». Et automatiquement, il a vu que j'étais en français. Et il va me le traduire en anglais. Donc ça, on peut le modifier dans les préférences. On ne va pas tarder à voir ça. Alors, on va utiliser les API. Donc on peut lire un texte. « Bonne soirée ». Et aussi, le texte qui a été traduit. « Good night ». Vous pouvez changer les différents API. Donc je vous conseille plutôt de rester sur Google. Et après, si c'est un texte qui est long, vous pouvez toujours arrêter et faire un copier-codé des différentes traductions. Et à côté, c'est une espèce d'engrenage qui va vous ouvrir une fenêtre, on va dire, de paramètres. Donc voilà. Donc là, nous avons tout ce qui concerne les différentes traductions. La langue par défaut, la langue secondaire, etc. Les API qui sont utilisées. Vous pouvez toujours faire un petit test. Après, vous avez la connexion. Donc par défaut, c'est sur « Use System Settings ». Donc j'ai rapporté, on a une espèce de bug. Parce que si vous faites un « Reset Settings », il va vous mettre sur « Socks 5 ». Et après, ça n'a pas trop fonctionné le programme. Donc il voudra vous remettre sur « Use System Settings ». Après, nous avons les différents raccourcis clavier. Et après, « Ubarot », donc concernant ce programme qui nous vient d'Ukraine. Donc merci à l'auteur « Satur 95 ». Voilà. Donc on peut rajouter aussi ici d'autres langues. Donc moi, je ne vais pas le faire pour vous parce que j'ai déjà fait un test. Vous pouvez en rajouter pas mal ici, on va dire deux ou trois. Mais pour pouvoir les enlever, ce n'est pas encore disponible. Donc j'ai demandé à l'auteur qu'il puisse aussi nous rajouter un petit bouton pour pouvoir enlever les langues que l'on a ajoutées. On va maintenant aller sur « Socks 5 » parce qu'il y a des raccourcis clavier qui sont assez intéressants. Donc on va voir le premier. Donc le premier, c'est « Control-Alt-E ». Donc il va nous permettre… Voilà. « Control-Alt-E ». Ça va maintenant nous ouvrir une fenêtre co-translète avec le texte que l'on a sélectionné et la traduction qui va avec. Donc ça, c'était la fenêtre, du moins le raccourci clavier « Control-Alt-E ». Donc là, ça nous fait la traduction. D'un côté, vous aurez le texte que vous avez sélectionné. Donc là, par défaut, à gauche, c'est de l'anglais. Et il me l'a mis en français la traduction. Maintenant, on va faire un « Control-Alt-E » avec le même texte qui est sélectionné. Donc « Control-Alt-S ». Donc là, il va me lire le texte sélectionné dans la langue par défaut. Donc si c'est en anglais, ça va me lire en anglais. Si c'était, par exemple, du russe, ils m'auraient lu ce même texte en russe. Ça, c'était pour un exemple. Mais on va faire maintenant « Control-Alt-F ». Donc là, ça va me faire la traduction du texte sélectionné. « Vous pouvez les changer dans les paramètres. Certaines séquences de touches peuvent ne pas être disponibles en raison des limitations du système d'exploitation. » Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ce programme de « Crow-Transit ». Donc n'hésitez pas à le tester quand vous soyez sur HINX, Debian ou toute autre distribution. Vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. La seule chose que moi j'ai rajoutée, on va dire, c'est peut-être l'effet JDLA de dimanche. J'ai simplement dit qu'il y avait un petit, on va dire, j'ai demandé un petit bouton pour pouvoir enlever les langues que l'on va ajouter. Et j'ai simplement dit aussi que le « Reset Settings », ça change, on va dire, le type du proxy serveur. Donc on verra à la prochaine version pour que le programme puisse mieux fonctionner pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à le tester et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.